... Bonjour et bienvenue sur le plateau de TV Énergie Renouvelable et Territoires du Salon Bi-Positif 2017. Je suis Thomas Bleusville, journaliste spécialisé en énergie et en environnement. Je viens animer au nom d'Environnement Magazine ce plateau de TV consacré aux énergies renouvelables ou ENR. Plateau de TV dont le titre est tout simplement les ENR dans une nouvelle ère. Et je vais avoir le plaisir d'en discuter avec Damien Mathon, bonjour, délégué général du SER, du syndicat des énergies renouvelables, et avec deux représentants du groupe Quadrant qui vont nous illustrer cette nouvelle ère. Jérôme Biré, directeur général du groupe Quadrant, et Carole Lazzou, directrice générale du pôle énergie libre chez Quadrant. Bonjour. Bonjour. Alors le tarif d'achat c'est fini, bientôt peut-être. Le complément de rémunération, l'autoconsommation, les offres d'électricité vertes en 2016, en 2017, que le marché de l'électricité se transforme, et en particulier pour les énergies renouvelables. Alors est-ce qu'il y aura assez de visibilité entre le territoire, l'État, l'Europe, est-ce que chacun joue le jeu ? Et à quoi ressemblera demain le secteur des énergies renouvelables et surtout les acteurs qui le composent ? C'est ce dont nous avons parlé. Damien Mathon, peut-être pour commencer, je sais que le syndicat des énergies renouvelables a sorti son livre blanc en tout début d'année, en dressant un certain nombre de constats du secteur des énergies renouvelables. Moi j'en ai noté quelques-uns, je vous cite le premier, c'est la révolution économique des énergies renouvelables. Et le deuxième c'était le rôle des territoires et des consommateurs, et la simplification réglementaire, c'est un certain nombre de constats que vous pointiez. Alors pour reprendre la révolution économique des énergies renouvelables, j'ai envie de vous demander si la baisse des coûts se poursuit. Oui, alors effectivement, comme tous les cinq ans, on écrit un livre blanc, parce que tous les cinq ans, on a un grand moment démocratique dans le pays, c'est l'élection présidentielle. Donc on choisit ce moment pour exprimer en fait notre vision du secteur, de l'avenir du secteur, et puis formuler quelques propositions. Et en amont des propositions, effectivement, on a tiré trois constats. Le premier, c'est celui de la révolution économique des énergies renouvelables, notamment dans le secteur électrique, parce qu'effectivement, par rapport à il y a cinq ans, vous avez deux livres blancs complètement différents. Des coûts qu'on consultait, des coûts de production qu'on consultait, et qui placent ces coûts de production finalement dans les niveaux de prix qu'on retrouve dans des énergies conventionnelles, et notamment dès lors qu'on ne veut pas produire d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une installation de production d'électricité neuve, des énergies renouvelables sont dans la gamme de prix de siècle plus compétitif. Ça va continuer ? Oui, ça va continuer. Alors, il y a évidemment, il faudrait faire de l'analytique filière par filière, parce qu'on a des cours d'apprentissage qui sont différentes, les points de départ qui sont différents, mais la logique est toujours la même, c'est-à-dire qu'on a des coûts d'investissement qui structurent le coût de production, et des coûts d'exploitation qui sont extrêmement faibles. Donc avec des volumes croissants, donc des économies d'échelle dans l'industrie, puis un savoir-faire de plus en plus performant dans l'installation, on a évidemment des coûts qui tirent vers le bas, et qui profitent donc à la collectivité. L'autre gros sujet dont on a parlé depuis cinq ans, c'est la réglementation. On ne va pas décliner filière par filière tout ce qui a été fait, mais est-ce que l'on peut considérer que les ENR sont libérés aujourd'hui ? Il y a toujours un certain nombre de sujets, mais quand même, la problématique générale de la simplification et de la usibilité, elle est à nouveau changée, en fait, par rapport à il y a cinq ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu une simplification administrative qui a été conduite pour l'ensemble des filières, alors plutôt la filière éolienne, qui en a profité parce que c'était celle qui avait une complexité juridique importante. Mais toutes les filières en ont profité, notamment avec l'autorisation environnementale unique. Donc ça, c'est un acquis important. Et puis, le deuxième actif, c'est cette visibilité nouvelle qui a été offerte par la programmation pluriannuelle de l'énergie avec des volumes à court et moyen terme qui viennent en fait décliner l'objectif de long terme, qui est l'objectif de la loi de transition énergétique. Et ces objectifs pour moyen terme, alors vous allez me dire que ce sont des objectifs, certes, mais ils sont déclinés de façon très opérationnelle par une programmation pluriannuelle d'appel d'offres pour la plupart des filières. Et ça, c'est un acquis fondamental pour les acteurs du secteur. Les appels d'offres, tout simplement dans le solaire, par exemple, ça, c'est... Bah, typiquement dans le solaire, puisqu'on a une programmation, alors déclinée, centrale au sol, bâtiment, on a même une déclinaison à venir pour l'autoconservation. Mais on a une vraie programmation semestrielle de volume. Et je ne veux pas parler à la place des acteurs, mais par exemple, je pense que Quadram confirmera que c'est une visibilité qui est tout à fait salutaire pour les acteurs du secteur. Justement, on va demander au groupe Quadram, j'ai envie de peut-être déjà de présenter le groupe, sans refaire tout l'historique, mais me dire un peu quel est votre métier aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez dans ce contexte-là qui vient d'être écrit par Daniel Macron ? Oui, alors, effectivement, le groupe Quadram, on va repartir l'historique, mais c'est le groupe qui est issu de la fusion de deux entreprises un peu emblématiques de la filière GMB Énergie Aéroac en 2013. Aujourd'hui, le groupe Quadram, c'est un groupe multifilière qui est historiquement essentiellement construit sur de la production d'énergie. On produit avec de l'hydro, avec du biogaz, avec du solaire et de l'éolien. Aujourd'hui, c'est à peu près 1 TWh qui sont produits par nos 450 MW de centrales en fonctionnement avec un programme de construction qui est assez ambitieux, puisqu'on est en train de construire plus de 200 MW de nouvelles centrales. C'est frecler 250 personnes, une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires de ventes d'énergie. Mais ça, c'est le groupe un peu historique, c'est le cœur de notre métier. Aujourd'hui, le groupe est en train de devenir un groupe multi, un groupe global en énergie avec différentes activités. Bon, on s'intéresse bien sûr à la production en France et à l'international, mais on a mis aussi le pied dans l'Ortor avec le programme EOLMED. Et surtout, on s'intéresse de plus en plus à l'aval de la filière, c'est-à-dire commercialisation de l'électricité, commercialisation de notre électricité demain, ce qui n'est pas encore forcément facile. Et donc, on s'intéresse forcément à tous les points connect, qui sont l'agrégation, la responsabilité d'équilibre, l'autoconsovation, dont on va avoir l'occasion de parler. C'est ce qu'on peut appeler un énergétisme de proximité, plus qu'un développeur exploitant. Alors, la proximité est effectivement un élément fort dans nos gènes, puisqu'on considère que les énergies journaux-là sont des énergies à faible densité, des centralisées, des énergies territoires. Et on a toujours, nous, pris soin de travailler avec les collectivités, avec les riverains, avec, demain, nos consommateurs. Et donc, la notion de territoire de proximité est effectivement essentielle dans notre vision des choses, mais je pense aussi dans le monde des énergies renouvelables. Alors, cette nouvelle ère dans laquelle, justement, vous transformez vous-même, le groupe, il va notamment être porté par le pôle énergie libre, que vous dérivez, qui a l'ajouté. Alors, en deux mots, c'est Paul. Comment vous définiriez son métier ? Ça a déjà été un peu expliqué, mais... Donc, voilà, le groupe Cadran a souhaité se diversifier dans la partie avale, avec l'acquisition, la création d'abord d'un premier fournisseur d'énergie, puis l'acquisition d'Enel France, qui a été réalisé en décembre l'année dernière. Et donc, dans ce pôle énergie, nous avons deux fournisseurs d'énergie, le bas de portefeuille avec Énergie Libre, le haut de portefeuille avec Énergie Libre Grand Compte, et des portefeuilles clients tels que RATP, Valeo. Ensuite, un agrégateur, avec également un responsable d'équilibre et tout un service à l'énergie avec l'autoconsommation, des box intelligentes. Donc, l'idée et la stratégie du groupe Cadran, c'est d'être présent sur l'ensemble de la filière qui va de la production à la vente en passant par l'ensemble des services porteurs d'aliens. On aura un peu de temps tout à l'heure pour développer un peu, parce que ça fait beaucoup de sujets, mais si on revient peut-être un peu à la filière dernière matin, cette nouvelle période réglementaire, je pense spontanément au complément de rémunération, mais c'est un peu l'emblème de cette évolution. La filière, globalement, comment elle appréhende cette nouvelle période ? Alors, dans un premier temps, on a forcé de constater qu'on a été un peu mis au pied du mur. C'est-à-dire que cette idée de déposition au marché de l'électricité, avec un complément additionnel pour venir combler la différence entre le prix de marché, qui est très très bas aujourd'hui, et un niveau cible qui permet de rentabiliser les investissements, cette idée-là découle en fait de l'Europe, des lignes directives de la Commission européenne. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ce qu'on essaie de souligner dans l'Ivre-Blanc, c'est qu'effectivement, on est dans une dialectique aujourd'hui où il y a trois niveaux stratégiques en termes de gouvernance. Il y a les collectivités, comme ils l'ont appelé Jérôme Billeray, qui sont essentielles, parce que souvent, elles sont moteurs, elles planifient, elles aménagent. Il y a les cas, bien sûr, qui restent stratégiques, mais aujourd'hui, il y a un échec qui est extrêmement important, c'est l'échec européen. D'ailleurs, je fais une parenthèse en indiquant qu'on ouvre aujourd'hui les discussions autour de la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables, et il faut bien avoir en tête que ce texte sera extrêmement structurant pour toute la filière en Europe, pour la définie 2020-2030. Et ça se joue aujourd'hui, dans les deux années qui viennent. Donc ça, c'est important. Et effectivement, pour revenir à votre question, l'exposition marché, c'est une logique qui a été portée au niveau de la Commission européenne, avec l'idée qu'il faut que les énergies renouvelables puissent connaître le signal prix des marchés. C'est une évolution qui est saine, mais évidemment, si cette évolution est saine et était programmée, il faut que ça se fasse dans le cadre d'une transition douce, parce qu'effectivement, on ne peut pas exposer les gens au marché de l'électricité, surtout à des niveaux de prix telles qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, toute la discussion a tourné autour d'une évolution et d'une transition qui soit souple, qui soit douce, pour que les acteurs puissent vendre leur activité sur le marché, bénéficier d'un complément de rémunération qui puisse donner une rentabilité à leurs investissements. Et donc, on a travaillé tout le long des années 2015 et 2016 pour la mise en place d'une transition. Et est venu se greffer un nouveau type d'acteur dans ce contexte-là, c'est l'agrégateur, qui vient justement aider les plus petits acteurs, les plus petits producteurs à pouvoir valoriser cette électricité sur le marché. Je vais rebondir sur cet exemple. L'agrégation, justement, ça fait partie du panel des sujets que vous avez évoqués. Est-ce que ça veut dire que Quadrant ou Énergie Libre se positionnent comme agrégateur aujourd'hui sur ce marché des coûts qui renouvelables ? Voilà. Alors, on a déjà, avec Dronex, un agrégateur qui traite les volumes venant de l'hydroélectricité. Et également, au sein du pôle énergie, via Énergie Libre, on est en train de faire une demande pour être organisme agréé et pouvoir traiter les volumes de l'agrégation de la même façon. Donc ça, ça ajoute à ce travail un peu plus en aval par rapport à ce que vous faisiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus, justement, ce que vous proposez en termes d'autoconsommation, même de maîtrise des consommations et tout un panel de... Alors, en fait, c'est tout ce qu'on peut proposer. Nous, on part de l'aval et de l'amont. C'est-à-dire, aux clients, on propose de l'énergie verte, donc en direct, donc des marchés avec, aujourd'hui, des certificats garantis. Et en amont, à tous les producteurs et qui ont pu, bien évidemment, un cadran en premier lieu, de mettre leur énergie sur les marchés via tous les décrets dont nous avons la connaissance aujourd'hui. Et l'autoconsommation ? Et l'autoconsommation également. Ça fait partie, donc, la partie photovoltaïque des propositions de services du groupe, essentiellement en B2B et en termes d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette notion de termes d'autoconsommation ? En fait, ce qu'on peut rajouter, c'est que quand on est sur la partie usage de l'énergie, on a, donc, effectivement, l'autoconsommation. L'autoconsommation peut être vue aussi comme une maîtrise de la demande en électricité en creux et vice-versa, quoi. Donc, on a cette vision qui est comment optimiser la facture d'énergie, quelque part, puisque c'est ce qui intéresse le consommateur final, comment optimiser la facture d'énergie pour un tiers. Et quand on parle de tiers investisseurs, on dit, au même titre qu'on est investisseur sur des centrales et on vend du kilowattheure, on peut aussi être investisseur, nous, groupe Quadrant, sur des dispositifs d'économisant l'énergie ou des dispositifs d'autoconsommation en nous rémunérant sur l'économie générée ou sur la production générée directement chez le client final. Moi, je voudrais quand même revenir sur une notion qui est importante. On ne sous-estime pas actuellement le traumatisme des marchés de l'énergie dans le renouvelable pour passer d'un marché extrêmement réglementé où on a un tarif garanti pendant 15 ans, pendant 20 ans, quelque part une signature de l'État, vers une ouverture au marché, alors qu'il est très progressif, puisqu'aujourd'hui, on a un système de marché plus prime. Il ne faut quand même pas oublier la prime qui est quand même un pilette de secours pour nous, une structure de sécurité qui est essentielle et qui est essentielle pour le financement, parce que derrière tout ça, il ne faut pas oublier qu'on parle en centaines de millions, en milliards d'investissements tous les ans. Donc, on a quand même besoin de ces sécurités financières, réglementaires, voire fiscales et autres. Mais c'est vraiment un changement extrêmement fort dans nos modes de fonctionnement. Et toute la stratégie du groupe de quadrant, c'est-à-dire, dans ce monde qui évolue très vite, comment on peut construire un modèle qui ne soit pas pro-dépendant des choix politiques, des choix économiques de nos dirigeants. Et l'idée, c'est bien, en allant chercher un client final à qui nous allons faire des propositions sur un an, deux ans, trois ans, voire peut-être plus, à un prix garanti, à un prix qui sera compétitif. Et en amont, un kilowatt-heure qui, lui aussi, on le voit sur le photo optique et l'éolien, aujourd'hui, on peut donner un prix au kilowatt-heure sur des durées très longues. Et un prix qu'on maîtrise parfaitement et qui n'évoluera pas, quelles que soient les conditions de marché des capitaux, quelles que soient les conditions technologiques, je ne sais quoi. On connaît notre prix sur nos installations existantes ou sur nos installations futures, sur les 30 prochaines années. Il n'y a aucune technologie ne peut se dire. Donc, tout l'objectif du groupe, c'est comment marier ces deux visions. D'un côté, j'ai un prix maîtrisé et connu. De l'autre côté, j'ai un consommateur qui ne veut pas trop se perpendre et qui a besoin de cette mobilité. Comment on met ces deux mondes à sa place ? Et le marché, de ce point de vue-là, n'est pas, dans notre vision, totalement satisfaisante. Parce que le marché publie des fluctuations qui sont des fluctuations plus ou moins maîtrisées, qui peuvent être saisonnières, ça c'est assez facile, mais qui sont aussi liées à des opportunités. Il y a, on l'a vu très très fortement au mois de janvier avec les très basses températures en France, le kilowatt-heure du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre, y compris va être multiplié par 5, par 10 et va atteindre des sommets extraordinaires parce qu'il y a un besoin. Et ça, c'est le marché. Et ça, le consommateur, il n'a pas très envie. Vous débutez tout juste votre phase d'apprentissage de cette nouvelle réalité ? Alors, en fait, on est au plus proche des clients puisqu'on est chez des grands comptes et on essaye d'apparaître comme un fournisseur complet de fournitures classiques, verts, si le client le souhaite, mais également tous les autres services. Et là, on est quand même obligé de faire des prix de marché avec des prix sur 3 ans parce que tous les clients veulent une visibilité sur leur compte d'exploitation. Donc, on essaye de satisfaire le client de garder une marge pour faire vivre notre activité et de faire également le lien avec le groupe cadran avec toutes les problématiques et notamment les écarts puisque les énergies renouvelables, la grande difficulté, c'est les écarts. Et puis, vers les écarts, d'où l'existence des agrégateurs. Donc, il y a une forme de diversification construite autour du consommateur final qui, lui, de toute façon. Et là, c'est besoin. On voit que, Daniel Maton, c'est quand même un besoin d'apprentissage, que ce soit les efforts qu'on fait au niveau institutionnel pour préparer le terrain. J'avais évoqué la directive européenne. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler des échéances un peu ? Oui. Alors, sur la directive européenne, donc là, on rouvre toute une série de thématiques et c'est pour l'application post-2020. Donc là, on a deux ans, en fait, de discussion. Alors, le 11, c'est entre le Parlement, le Conseil européen, le Conseil européen, bien sûr, et la Commission. Donc, on a une phase à trois où il va y avoir beaucoup, beaucoup de discussions. Et donc, tout ça, c'est un processus de deux ans pour une application post-2020. Mais 2020, c'est quand même demain matin. Donc, je veux dire, il faut s'en préoccuper. Sur le complément de Rémi Nassant, non, mais je suis parfaitement d'accord. C'est ce que je rappelais en début de propos. C'est que ça nous est un peu tombé dessus avec une célérité assez déconcertante. On a même cru, à un moment donné, qu'on allait échapper dans le cadre de l'éolien. Et puis, finalement, ça n'a pas été le cas. Et donc, le calendrier s'est encore plus accéléré sur le cas de l'éolien. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des discussions au niveau des mécanismes de soutien qui ont donné une relative satisfaction, notamment sur la prime de gestion, qui est indispensable pour couvrir les coûts d'agrégation. Donc, en fait, une prime supplémentaire pour couvrir les coûts de commercialisation de l'électricité produite sur le marché. Voilà. Mais, effectivement, tout ça, c'était dans un délai très rapide. Alors que, par exemple, chez nos voisins allemands, il y a eu une phase d'expérimentation sur base volontaire. Effectivement, ça ne prépare pas tout à fait les acteurs de la même manière. Ça aurait pu être un peu plus facile. On ne va pas pouvoir déprécher tout le sujet, mais je n'aimerais pas qu'on se quitte par en évoquer peut-être d'autres types de projets que les quadrants vous avez aussi, puisque vous travaillez à l'international, vous travaillez sur l'éolien offshore, sur un certain nombre de projets. Est-ce que vous pouvez me dire un peu un deux mots ? Quelle place ça a un peu dans cet écosystème dont on vient de parler ? Alors, sur l'international, d'abord, l'élément fondateur, c'est qu'aujourd'hui, le renouvelable, je parle essentiellement de solaire et d'éolien, est parfaitement compétitif par rapport à la plupart des sources de production, voire toutes les sources de production. Et ça a une conséquence immédiate et évidente, c'est que l'ensemble des pays de la planète sont engagés aujourd'hui dans des démarches très volontaristes d'équipement en énergie renouvelable pour porter leur équilibre production-consommation, qui est en général, sur beaucoup de pays en développement, d'une forte croissance, mais aussi pour porter leur équation économique. C'est des importations de combustible, des importations de charbon au fioul, sa couture, et on n'a pas forcément envie. Donc, on a ce développement et Quadrant, modestement, ils se positionnent sur un certain nombre de pays, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, puisqu'on a des cibles très, très concrètes aujourd'hui et sur des volumes qui sont importants, parce que ces pays-là vont résonner bien souvent en centrales de production de 30, 50, 100, 200 MW. On ne joue plus quelque part. On est vraiment rentrés dans une démarche industrielle assez puissante. Deuxième volet de nos diversifications, toujours dans le monde de la production, c'est le sort. On a été lauréat de l'appel à projet sur le sort flottant. Et donc, aujourd'hui, on travaille très concrètement sur le site de Gris-Temps, avec nos partenaires Bouygri Déol et Stambion, où l'objectif, c'est de valider sur un projet pilote quatre machines sur des flotteurs béton, qui feront normalement un ensemble qui sera en terminé en 2020, et où nous sommes dans la phase très concrète de, premièrement, sécuriser les financements, et on bénéficie d'être publics significatifs sur ces dossiers, mais aussi toutes les études. Toutes les études ont été engagées, la faune, la flore, les courons, les algues, le sol, enfin bon, une petite série de choses assez incontournables. Et on a engagé les premières phases de concertation, parce qu'on a eu déjà un certain nombre de réunions au niveau local, mais qui sont essentielles pour poursuivre le déroulé du projet, étant entendu qu'on se préoccupe aussi de financements participatifs. J'en parle sur ce projet-là, parce qu'on a décidé d'avoir une enveloppe de financements participatifs sur ce projet EOLMED de EOLMED, mais le financement participatif est quelque chose qui se généralise dans nos raisonnements sur l'ensemble de nos projets. Ça fait deux fois que vous avez donné la date de 2020, je vous disais qu'elle avait arrivée très vite, donc c'est le rendez-vous d'ici là pour reterre un point, et j'ai l'impression que ça va beaucoup bouger, d'ici 2021. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.